C'est bon là ? Ouais, d'accord. Oh ! Bonjour à tous, je me présente, Antoine, ingénieur produit, hydratation et matériel chez Evadict, la marque de trail running de Decathlon. Vous le savez autant que moi, votre matériel est précieux pour atteindre vos objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous livrer différents conseils pour entretenir vos produits. Bidon. Soft Flask, poche à eau, Eco Cup, tout y passe. Alors j'espère que vous êtes prêts pour un maximum d'astuces et de conseils. Allez, c'est parti. Bon, entre nous, on a tous connu un ami trailer en course qui faisait ploc-ploc. Et franchement, c'est super désagréable. L'astuce, c'est le vide d'air. En fait, c'est très simple. Vous remplissez votre poche à eau, vous la retournez et ensuite, vous pensez à bien aspirer tout l'air en trop. Il n'y a donc plus de surplus d'air et plus aucun bruit dans la poche. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Peu importe le matériel que vous utilisez, il sera primordial de bien le nettoyer. Au plus vous prendrez soin de celui-ci, plus il durera dans le temps. Pour cela, trois étapes. Nettoyage, séchage, stockage. Mais bon, je vais vous montrer, ce sera quand même plus sympa. Bienvenue chez moi pour cette deuxième partie de vidéo qui est peut-être la plus importante. Le nettoyage, c'est la base après chaque sortie. De l'eau, du savon et c'est parti. A la limite, vous pouvez même utiliser notre kit de nettoyage pour aller plus en profondeur dans la poche à eau et dans son cuillot. Une chose à plutôt éviter, le lave-vaisselle. Personnellement, je le déconseille. Il risquerait d'abîmer certains composants des produits. Le séchage est une partie tout aussi importante que le nettoyage, au risque de voir apparaître de la moisissure à l'intérieur de vos produits. Pour cela, rien de plus simple. Soit vous prenez un chiffon sec pour venir nettoyer l'intérieur de vos produits, ou alors tout simplement, vous les retournez tête en bas pour les faire sécher. Allez, je vous offre un dernier petit tip au niveau du stockage. Ça me fait plaisir, c'est moi qui régale. Pour éviter le goût plastique désagréable de l'eau dans vos produits, vous pouvez les démonter et les stocker à l'intérieur de votre congélateur. C'est très efficace. Oui, oui, pensez à mettre vos flasques et votre poche à eau dans le congélateur. En résumé, deux choses à retenir. Bien sécher ses produits après utilisation. Et les stocker au congélateur pour éviter toute forme de bactéries supplémentaires.